Sous-titrage Société Radio-Canada Voix de l'ultra-violence, quelle convergence d'événements, quelles circonstances, quels vent tournant, les primes lèvres sont venus jusqu'à moi, assis ici aujourd'hui, pour me dicter votre autobiographie. Quand j'étais petit, j'aimais bien me battre. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Avançons un peu dans le temps. La puberté, l'adolescence, une époque difficile pour tout un chacun, mais particulièrement pour vous, non ? Une enfance sous le signe de la violence, un foyer brisé, une intelligence limitée. Dites-moi, comment vous entendiez-vous avec vos camarades ? Je veux plonger dans votre esprit. Quand j'étais ado, j'aimais bien me battre. Voilà. Et ensuite, l'autre, il est ici. Quel genre d'homme êtes-vous aujourd'hui ? Quel Wilhelm le tueur à gage ? Quelles sont ses motivations ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il déteste ? Par pitié, donnez-moi une réponse, n'appelant pas les mots. Me battre. J'aime les steaks et les robots. Pas de réponse. Je les ai faits, là, parce que c'est mon mère dépendant des plombes. Et ensuite, il est juste au-dessus, le quatrième et dernier. Ça va, ceux-là, ils sont pas trop difficiles à trouver. Par contre, je crois que Nisha en a que trois, alors que tous les autres en ont quatre. C'est bizarre. Après, son histoire est pas très longue. Voilà cinq minutes de ma vie que je ne reverrai jamais. À quoi servez-vous, Wilhelm ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie au juste ? Je suis super fort pour tuer des gens. J'aimerais être un robot. Je ressens quand même mal à l'aise. Voilà. Ouh, j'ai dû gagner le niveau de bruitage, je crois. Ah bah non. Ah bah tant pis. Voilà, un petit peu d'extermination de faune locale, parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, ici. Oh merde, c'est vrai que j'ai réveillé les autres saloperies. Et voilà, utilise ça pour accéder à l'entrée secrète. Et bienvenue dans le gang, gars. Il est où ? Ce pompe quand même est assez pété pour un des pompes d'au début de partie. Bon, faut quand même balancer pas mal de balles pour buter un mec, mais... Eh, ça marche pas mal. Ici, non, on a que des munitions. Bon, c'est toujours ça de pris, hein. On va pas cracher dessus. Eh, non, rien de trouf. Alors, maintenant... Est-ce qu'il y a du méchant butable à partir de là ? Oh oui, y'en a. Et là-bas, y'a du méchant... Non, y'en a pas encore. Allez, allons-y. Bah, donc, bidon rouge, en fait, ce sont deux personnes. Donc, du coup, ça fait bidon rouge. Voilà. Et c'est drôle parce que, bah... Dans le jeu vidéo, on a ça forme du bidon rouge, du Red Barrel. Les bidons rouges qui explosent. Bah, c'est juste à côté des planques des ennemis, par exemple, voilà. Voilà. C'est drôle. Lol. Ah, j'ai failli l'avoir en vol. Marche bien, sniper. J'ai pas trouvé beaucoup de bons snipers pendant ma première partie, mais là, ça va, quoi. On commence bien. On commence pas trop mal. Fais gaffe à pas tomber comme un gros con. Ouais, ça peut être marrant. Oh, oh. Bah, on va en prendre celui-là. On va en prendre ça parce que ça se vend. Je sais que j'ai pas vu beaucoup de bons snipers et là, d'entrée de jeu, ils m'ont fait le plein. Par contre, venez, on va voir. Y'a pas un truc genre bonus... Non, l'autre, il y a eu aucun bonus. D'accord. Parce que des fois, on se dit que c'est mieux, sauf que l'arme avec laquelle on change avait un bonus important au niveau des dégâts critiques, par exemple. Et ça compte. Oh, objection, c'est le juge, là. Ça touchait. Putain, le mec, il a un casque en Adamantium. Wow. Wow, 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 wow. Wow, le cadavre qui pète les plombs. Ça, ça m'est arrivé pas mal de fois. Ça, les cadavres qui se bloquent dans le décor, par exemple, et qui... et qui breakdance. Je sais pas à quoi c'est dû, mais... Bon, bah, c'est toujours marrant. Moi, j'aime bien le genre de petit bug. Je trouve que ça fait tout le sale des jeux vidéo, ça, les petits bugs comme ça, à la con. Vous savez, ceux qui vous font bien rire, mais qui empêchent pas le jeu d'avancer, c'est... Ah, c'est du bon. Ça a l'air cool, ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Désactivation, ouais, c'est cool. Hum hum. Limite, 500, ça me coûte pas plus cher que ça. Les gars de pointes, ça peut toujours être sympa, mais... Allez, va pour celui-là. Il y a un temps d'activation qui est plus long, mais ça se recharge plus vite. Enfin, délai de rechargement. Tu ne trouveras pas meilleure marchandise ailleurs. Allez, t'as pas des grenades à la transfuse ? Dommage. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Allez, on est parti. Prochaine zone. Crazy scare. La faille de la crie. Ah oui, aussi, pour ceux qui se demandent... Non, Marcus, ce n'est pas de l'épisode. Il aura uniquement ses distributeurs, mais on ne le verra pas. Il ne l'interviendra même pas pendant une quête, ou bien je l'ai raté. Un peu dommage. Il faut le dire. Osons le dire. Affirmons les vérités. Moi, je dénonce. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un fou. Moi, je suis... Je suis un youtuber engagé, quoi. Bah alors. Salut, copine. Ça se passe bien en bas ? Tiens, je l'ai comme un con, quoi. Ah oui, c'est vrai que du coup, je n'en ai pas parlé, mais oui, maintenant, on a des dégâts de gel. Enfin, l'élément gel. Et on a paumé l'élément slag, puisque slag intervient avec l'éridium, et donc actuellement, en fait, dans l'histoire, on ne connaît pas du tout l'éridium. L'arche du Bordeaux 1 était ouverte il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le Bojack vient juste d'arriver. Et voilà, voilà. En fait, il n'y avait pas quelque chose là-haut. Non, non, ça n'a pas l'air. Prudence, niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Zarpedon ! Arrête un peu tes conneries ! Je veux bien comprendre que tu renveilles Hyperion, mais il y a des innocents sur Elpis. Pauvre folle ! Oui, en effet. Ok, cette gonzesse est cinglée, il va falloir faire vite. On doit rejoindre Elios et reprendre le contrôle de l'œil. Mais on n'y arrivera pas tant que tu n'auras pas trouvé et neutralisé le brouilleur à Crysis car. Eh bien, allons-y ! Eh oui, vous ne rêvez pas le Bojack, mais il est gentil ! Vraiment, actuellement, il n'y a pas de truc caché ou quoi, mais il a l'air gentil ! Ah, ça, avec ça, c'est une belle antenne ! Avec ça, il faut capiter Canal+, en clair, il n'y a pas de souci. Alors, juste avant d'aller buter du méchant là-dedans, on va faire une petite quête Annexe qui traîne juste à côté, qui est très conne, qui va vite. C'est cool. Pipo a besoin que vous l'aidiez à retrouver un ami disparu. Bon, il y a mon meilleur pote de tout l'univers qui a disparu. J'aurais bien besoin d'aide pour le retrouver. Je crois bien que c'était un gars. Ou alors, c'était une fille ? Non, 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 c'était bien un gars. Mais je ne sais plus comment elle s'appelait, par contre. C'est juste qu'on l'appelait le joyeux Swagger. Il était toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres et prêt à entendre une jolie chanson. Mais il avait une voix de chiote. Oh, il y avait les oreilles en sang. Elle allait souvent se balader un peu partout sur la lune. Et puis quand elle revenait, elle nous bassinait avec tout ce qu'elle avait vu. Je ne sais pas trop où on a vu la dernière fois. Et si tu pouvais la retrouver, il me doit un coup à boire. J'espère que vous avez bien entendu, vu que je suis obligé de baisser un peu le son du jeu au montage. Sinon, c'est un peu compliqué de suivre ce que je raconte comme connerie, plus le jeu. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on entend quand même carrément moins bien ce qu'il se passe dans le jeu. En plus, avec l'espèce d'effet... Comment ça s'appelle ? Sourd du truc d'espace, tout ça. Enfin, la gravité lunaire, pas d'autres sphères et tout. Eh ben, on capte encore moins ce qu'il se passe. Pour l'instant, sur cette série, le truc qui me fait plus peur, c'est au niveau des réglages sonores. C'est ma grande hantise, qu'on n'entende pas très bien ce qu'il se passe. L'horreur, ça devra aller, mais... Ouais, vraiment, le... Non. Bon, ben, regarde s'il a laissé un mot. Fais-lui les poches, ok ? Ah, elle a laissé un enregistrement écho. Peut-être qu'on va savoir ce qui lui est arrivé ? T'en dis quoi ? Oh, t'imagines même pas ce que j'ai vu ! J'ai marché jusqu'à l'exil Vorago. J'ai marché jusqu'à l'exil Vorago, et là, j'ai vu un lac géant. Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sortait. Et j'ai entendu les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonnait dans ses profondeurs. Je suis resté à côté, et j'ai chanté en regardant ma tambouille qui chauffait. Là, j'ai vu un mouton qui sautait. Alors je l'ai attrapé en riant, et je l'ai fourré dans ma glacière. Mais quand je suis rentré de ces terres lointaines, je l'ai perdu pas loin d'ici. Je me suis fait attaquer par des dragons. Trouve-le, bipo. Comme ça, tu sauras que je mentais pas. Consulte ton système éco. Bon. Bah, je suis claqué. Je crois bien que je vais mourir. Ha ha ! On est moins joyeux, tout d'un coup. Je crois qu'il a attrapé un coup de lune, le pauvre. Il divaguait complètement. Il a dû perdre la boule à force de marcher comme ça. J'ai jamais entendu parler d'un lac vide, et je sais même pas ce que c'est qu'un mouton. C'est une triste fin. Surtout qu'il me doit toujours un coup à boire. Enfin bon, et ça remettra ? Je me demande où est cette glacière du coup. Jette un oeil, essaie de la trouver. Un mouton ? Mais quel pauvre folle ! Elle aurait jamais dû aller si loin que l'exil vorago. Personne revient jamais de là-bas avec toute sa tête. Je n'oserais jamais aller jusque là, moi. L'exil vorago, en plus c'est une zone dans laquelle on va aller. Mais je me souviens pas s'il y a quelque chose de spécial en rapport avec cette quête. Là, c'est sa glacière. Tire ! Tire ! Tue les dragons ! Ça demanderait un investigation du coup, s'il n'y a pas un truc caché là-bas. Parce que comme j'ai fait le jeu il n'y a pas longtemps, je ne connais pas encore tous les easter eggs. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup aller fouiller sur YouTube par exemple ou quoi. What ? T'évite de me balancer un love, s'il te plaît. Chui ! Chui ! Chui ! J'ai des gêlées ! Ah, plus de balles. Pas de balles. Tu vas lancer avec ça, tiens. Ça donne plutôt bonne cadence, machin. Pour un flingue à balles explosives, ça marche bien. Le problème des balles explosives, c'est que c'est pas des balles que ça tire, c'est des roquettes. C'est super lent. Pourquoi j'ai ramassé ça ? Moi je suis con. C'est de la merde. Est-ce qu'on va là-bas pour récupérer le coffre ? Non, ça vaut pas le coup. C'est un coffre blanc à la con. Ça vaut pas le coup. Je crois qu'on gagne quand même un succès, peut-être en y allant. Mais ouais, ça vaut le coup. On va retourner et donner la glaciaire de l'autre abruti. Je suis désolé, mais mon interface lunaire, tout ça, enfin, on sera sur la ligne. J'ai beaucoup fait ça, sauter puis balancer du coup de jetpack. Parce que je trouve que ça a permis d'aller un poil plus vite. C'est une atmosphère détectée. T'es qui ? Euh, non, mais je m'en fous en fait. Je viens de trouver ça. C'est mon meilleur pote qui me l'a envoyé. C'est sa glaciaire. Et apparemment, il y a un mouton à l'intérieur. Ça existe même pas, les moutons ! Oh, oh, c'est... C'est un mouton ! Ça existe vraiment ! Je crois qu'il me prend pour sa mère. Il est couillon ! On se ressemble pas du tout ! Tu crois que ça veut dire qu'il y a vraiment un lac quelque part ? Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sort, et les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonne dans ses profondeurs ? Non ! Mais merci du coup de main ! Donc voilà, ils ont gagné rien de spécial. Ces histoires de lumière violette ont l'air de plus en plus crédibles, vous ne trouvez pas ? À moins qu'il y ait un trou violet géant autour d'un rayon de lumière ! Tu crois que le petit gars veut boire un coup ? L'univers a besoin de plus de musique ! Ou alors deux chaussettes ? Bon, je pense que les deux sont bons ! Et ouais, en fait, du coup, ça me dit quelque chose... Je me souviens plus ce que c'est, en fait, l'Exil Vorago, exactement comme Zone. J'ai certainement dû passer à côté de quelque chose comme un gros con, parce que j'ai la mémoire de Poison Rouge ! Je crois que quand j'avais fait cette quête, j'étais en même temps en train d'écouter autre chose, genre un life ou je sais pas quoi. Je suis certainement passé à côté d'un truc qui pourrait être intéressant, mais bon, tant pis. Peut-être à rapport avec un boss optionnel. Je sais qu'il y a un boss dragon planqué dans un coin, mais... Séparation mécanique ! Hop ! Je sais pas. Quoi. Et toute ce ? Merci.